Un des objectifs majeurs de l'intelligence artificielle est d'améliorer la productivité. La productivité du système, des processus, mais aussi la productivité des personnes. Cela se traduit bien sûr par des gains en temps et aussi très souvent par une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle. Et ça aboutira à la fin de l'histoire, à une réduction des coûts que nous on estime aujourd'hui entre 15 et 35%. Un autre objectif à ne pas négliger, c'est la transformation de l'expérience des personnes, user experience. Être doté, grâce à l'IA, d'une intelligence augmentée, les aidant à prendre les bonnes décisions dans des délais plus rapides. Et un dernier objectif plus récent, grâce aux technologies de traduction instantanée, c'est aussi de casser les frontières, en s'affranchissant des barrières de la langue et en profitant de services de qualité à un moindre coût, quelle que soit la localisation des intervenants. D'abord, pendant la phase de transition, l'IA peut jouer un rôle essentiel pour analyser l'existant et l'historique des données, le patrimoine applicatif documentaire, les routines de tests et d'archivage, et aussi proposer en fait une vision et préconisation. Celles-ci peuvent concerner la qualité et la complétude de la documentation, la qualité du code et son niveau de fragilité face à des failles de sécurité, le regroupement des tickets et l'identification des procédures d'automatisation. Si on passe à la partie développement et maintenance, qui est le build, l'une des utilisations les plus prometteuses de l'IA est la génération de codes sources et la définition des scénarios de tests. L'expérience menée sur nos propres solutions au software nous a confirmé un gain qui avoisine les 30%. A noter aussi d'autres cas d'usage, comme la correction de bugs automatisés ou l'optimisation et la réutilisation du code. Enfin, lors du run, dans le service desk par exemple, on constate grâce à l'IA une amélioration de l'efficacité opérationnelle sur 3 points. L'analyse automatique permettant de regrouper les tickets et de les requalifier, voire proposer des réponses basées sur l'expérience passée. L'analyse prédictive afin d'anticiper des anomalies. Et le management intelligent des équipes, par exemple le dispatching des tickets suivant compétences et disponibilités, ou l'estimation du temps d'effort nécessaire à la résolution du ticket, ou encore l'estimation de la montée en charge de l'équipe support. Toujours lors du run, sur la partie monitoring, l'IA peut aider à créer une tour de contrôle augmentée, qui brasse la masse d'informations générée par le système et fait le tri dans tout ce bruit, afin d'identifier des signaux faibles. CGI propose une plateforme complète pour accompagner les projets de services managés. Elle comprend des accélérateurs de développement et de maintenance, tirant parti de l'IA générative, des cas d'usage sur le développement, sur les routines de tests et sur la génération de la documentation. Elle intègre aussi un outillage de monitoring applicatif et infrastructures, qui est aussi enrichi de services d'automatisation et de prédiction. Elle propose une gestion de tickets dans un service support, pareil, enrichi de plusieurs cas d'usage IA, et le tout complété par une analyse prédictive de management des ressources. Cette plateforme a été mise en œuvre chez plusieurs de nos clients, et en particulier un important groupe du secteur de l'aviation avec des gains significatifs. Écoutez bien, 35% de temps en moins consacré à la gestion des pannes et incidents. Une expérience utilisateur améliorée, donc une satisfaction client trois fois plus élevée. Et jusqu'à 25% d'économie grâce à une automatisation adaptée. Wouh !